bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock enfin il est là enfin les migrations sont stoppés et le kvk il n'y a plus de timer comme vous le voyez à la veille de la croisade enfin ça a commencé alors je vous en avais déjà parlé dans la vidéo d'hier si vous avez été sur la deuxième partie que vous n'êtes pas arrêté simplement au concours d'ailleurs vous êtes énormément à participer je vous en remercie vous pouvez participer toute la semaine jusqu'à vendredi puisque je ferai le tirage vendredi 18 heures après 18 heures je ferai le tirage je vous donnerai les résultats donc le samedi 11 dans la vidéo le nom des trois gagnants donc n'hésitez pas je vous mets le lien de la vidéo d'hier en suggestion et pour participer c'est simple vous le savez il suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche comme ça vous serez informé toute nouvelle vidéo et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne on est en train de foncer comme des missiles vers les 4000 abonnés et je vous en remercie énormément donc passons à la veille de la croisade cette première étape donc je vous avais mis le déroulé des trois étapes pour ceux qui ne connaissent pas ça va durer bien évidemment 9 jours 3 fois 3 jours avec l'étape 1 l'étape 2 l'étape 3 donc vous voyez je vous remets l'étape 1 donc vous le voyez là il faut tuer des maraudeurs c'est simple donc les maraudeurs comme je vous l'avais signalé ils sont un petit peu plus fort on les voit c'est comme ça ils sont un petit peu plus fort que des barbares alors l'astuce classique pour faire ces maraudeurs elle est simple faut se taper ailleurs parce que sinon vous vous met marcher les uns sur les autres donc nous voyez quand on est en zone 3 comme ça on est tous agglutiné comme ça autour du temple donc ça sert à rien moi je me suis mis en zone 2 tranquillement et puis ce qui fait que j'ai plein de maraudeurs pour moi tout seul donc là quand je vous dis plein il y'en a plus autour de moi parce que je viens de les faire avant de commencer la vidéo mais si je me décale un peu vous voyez il y en a un peu partout c'est assez simple de les faire donc je vous invite à vous décaler pour les faire c'est la seule astuce qu'il y a et après il faut avoir beaucoup de pa de la patience parce que ça va être long j'en ai fait quelques unes que j'ouvrirai pour vous montrer vraiment pour ceux qui attendent qui veulent faire une ouverture en un coup pour vous montrer vraiment que c'est vraiment très très intéressant on verra aussi le système de d'échanges de parchemin par la suite avant cela je voulais revenir avec vous sur les un mail qu'on a reçu une game certains d'entre vous m'ont parlé pas sur discorde et m'ont demandé ce que j'en pensais donc on va aller voir ce mail qui se trouve être la mage anti triche vous le voyez sur le côté exclusif for vip vous avez aussi mes deux mails avec mes codes rédim que je vous offre que je vous mets à disposition et donc ça sera un de ces deux mails là parce qu'il y en a un c'est pour le printemps et l'autre c'est un code vip générique donc vous le voyez ils sont bien là au chaud il ne bouge pas donc pour la mage anti triche regardez donc ce mail moi il va dans le bon sens pour beaucoup de points donc voyez pour nous assurer un meilleur environnement blablabla à l'heure actuelle en 2020 ils ont déjà détecté 1,13 millions alors c'est facile de détecter 1,13 millions quand on bannit des joueurs simplement pour avoir utilisé un autre compte et s'être transféré des ressources donc 1,13 c'est très simple en revanche on voit toujours comme tous on constate il y a des vrais bots sur plein de serveurs encore une fois comme on l'a vu sur le kvk 52 où il faisait du door locking en envoyant tout le temps une troupe à un rythme très très constant sur la porte pour empêcher que les autres attaquent la porte et que les barba se régénèrent je vous ai fait cette vidéo la semaine dernière elle me semble donc n'hésitez pas à aller la voir vous comprendrez mieux si vous ne l'avez pas vu en tout cas c'est simple de bannir des vrais joueurs en revanche bannir les vrais bots ça malgré qu'on les signale ils ne le font pas toujours et malheureusement ils le font pas assez souvent donc la vente de ressources point 1 c'est bien évidemment interdit les bots et y compris les programmes tiers comme 360 auto c'est évidemment interdit l'abus de remboursement et les abus de remboursement peuvent lourdement affecter blablabla donc il y en a plein qui faisait alors qu'est ce que c'est l'abus de remboursement certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas cette technique mais un grand nombre de joueurs principalement qui joue sous apple et un grand nombre bon un grand nombre de très choueur plutôt font un achat via via le système de l'apple store ils achètent par exemple des packs dans le jeu et ils demandent à être remboursé de ces packs alors pourquoi il ya une différence entre ceux qui sont sur android et ceux qui sont sur apple android le système de paiement d'android il est vraiment beaucoup plus connecté avec les développeurs et quand il ya une transaction vous avez un meilleur suivi au niveau d'apple c'est beaucoup plus opaque et beaucoup plus gérés par apple ce qui fait que quand il ya une transaction et que vous demandez un remboursement apple est vraiment jeu sur le coup il est plus du côté des utilisateurs que des développeurs alors que chez google c'est plutôt équitable ce qui fait que apple va vous rembourser et va tout simplement pas donner l'argent à aux développeurs alors que sur sur google il ya quand même un mécanisme avec avec les développeurs pour le système de remboursement ce qui fait que sur les itunes vous pouvez demander des remboursements sans être inquiété sur google quand vous le faites les joueurs qui vont le faire ils vont perdre ils vont avoir des si vous n'avez jamais vu ils vont avoir des boosts négatifs par exemple si on ici ils ont eu je sais pas 10 accélérateurs de une heure et ben ils vont avoir moins dix accélérateurs de une heure sont donc s'ils les ont déjà consommé et ben ils vont avoir un icône négatif et il va falloir qu'ils regagnent tout tout ce qu'ils sont se sont fait rembourser pour repasser dans le positif c'est assez drôle à voir c'est pareil pour les gemmes c'est pareil pour tout alors que sur apple on peut beaucoup plus facilement se faire une demande de remboursement en abusé puisque il ya une communication qui est moins bonne entre la plateforme d'apple et les développeurs bref donc en certain un certain nombre de joueurs abusent de ce système de remboursement là c'est pour ça qu'ils disent qu'à présent ils vont plus durement le sanctionner les paiements tiers donc voilà là c'est simple c'est une question d'achat les achats ces plateformes tiers régulièrement connectés son évole et fraude de cartes blablabla c'est c'est les paiement tiers c'est toutes les plateformes qui vont permettre par exemple de d'acheter des items in game sans placer par la plateforme officielle évidemment c'est interdit la vente et l'achat de compte évidemment ils sont flous nous conseillons gouverneur de ne pas s'engager dans l'achat et la vente de compte ces transactions ne sont pas autorisés vous pourriez vous retrouver avec un compte anormal voire subir une action vous avez vu là ils sont un peu plus flou parce que la vente de produits numériques d'occasion est autorisée dans un grand nombre de pays y compris en europe donc là leurs conditions générales de vente ne sont pas dans le sens de la réglementation européenne déjà donc c'est pour ça à mon avis de mon point de vue c'est peut-être une défaut de traduction mais quand je lis ça c'est ce que je me dis le point 6 les discussions cellula c'est le point qui m'a choqué sur lequel je voulais revenir dessus les discussions dans le jeu concernant les comportements interdits ci dessus sont également interdites les comptes qui enfreignent régulièrement cette règle en verront verront ses fonctionnalités désactivées c'est quand même dingue c'est à dire que là ça va clairement à l'encontre de la loi la liberté d'expression qui est une réelle loi en france et dans un grand nombre de pays au monde et en tout cas là les discussions dans le jeu sur les comportements interdits ci dessus sont également interdits c'est à dire que dans le jeu vous n'avez pas le droit de discuter des points au dessus donc si ça mérite vous pouvez vous faire ban pour ça ça c'est un truc de dingue donc vous pouvez pas parler de bottes si vous voyez un bot vous pouvez pas dire il ya un bot là ben non vous n'avez pas le droit à lui il a acheté un compte vous n'avez pas le droit à lui s'est fait rembourser etc etc donc ça c'est vraiment c'est vraiment le point qui m'a choqué parce que ça me fait vraiment penser à un régime totalitaire quand je vois ça et je suis vraiment surpris de voir ce point là pour moi il n'a strictement rien à faire là ils avaient ils avaient pas besoin de mettre ce point là le reste était assez clair je pense que là il il s'avance un peu dans une voie compliquée lorsqu'ils mettent ça mais bref qui va porter plainte pour un jeu vidéo peut-être aux états unis et encore j'en suis pas persuadé mais en tout cas là c'est assez ce point là moi personnellement il m'a choqué nous ne pouvons pas garantir un environnement du équitable blablabla donc voilà pour ce mail anti triche qui va avec une autre réponse que je voulais vous montrer une réponse d'un du support vip et là cette réponse là elle est passée je crois elle est passée sur sur facebook je crois que c'est c'est de là qu'elle vient et là cette réponse là vous allez voir moi elle m'a encore plus surpris et few moments later donc on a un joueur qui a sollicité le support vip donc c'est un joueur qui paye déjà pas mal dans le jeu et qui a sollicité alors c'est pas martel qui là c'est césar ce qui signifie qu'il a pas été vip parmi les premiers comme moi j'ai césar par exemple les tout premiers ont martel mais c'est pas là le fond regardez il posait des questions par rapport à son farm et regardez ce qu'il lui répond merci de nous avoir contacté jouez votre compte de farm comme un compte normal et pas juste comme un compte de transfert de ressources parce que on risque c'est très facile de se faire bannir en utilisant son compte de farm comme un compte de transfert de ressources ce que ce qu'on vous suggère c'est de ne pas user d'un compte de farm dans le jeu donc c'est quand même un truc de dingue là le community manager enfin pas le community manager le gm le game master lui recommande du support vip de ne pas utiliser son compte de pas créer de compte farm de ne pas servir d'un compte pour faire de la transfert de ressources et de se servir d'un compte secondaire comme d'un vrai compte il lui déconseille de de l'utiliser contre un compte farm donc là quand même on se dirige potentiellement vers l'interdiction d'utiliser des comptes farm comme des comptes farm c'est ce qu'on constate en tout cas quand on se transfère on s'auto transfert un petit montant de ressources ou un gros montant et que son compte se fait bannir certains d'entre vous m'ont déjà sollicité pour savoir comment faire sur discord récemment encore pour se faire des bannes et j'échangeais avec avec vous là dessus et il m'indiquait justement que on lui avait le support qu'il avait contacté donc c'est pas le support vip selon les messages parfois on lui dit parce qu'il a questionné plusieurs fois qu'il a utilisé un logiciel tiers et donc s'il promet de plus utiliser ils vont le débanne et d'autres lui disent bah c'est trop tard on peut pas le débanne donc selon l'heure où il sollicite et selon la personne qu'il a en face sur le support standard il a des réponses différentes donc c'est quand même vraiment là abuser de leur part ne pas utiliser de compte de farm c'est impossible sans avoir une visa illimitée de jouer sans compte de farm et vraiment rester au niveau et de performer notamment pendant le kvk vous claquer vraiment énormément de ressources c'est vraiment pas possible pour moi par exemple c'est impossible de jouer sans compte de farm j'aurais jamais assez de ressources et jamais assez d'argent pour tout simplement mettre autant dans le jeu et pouvoir acheter des packs tout le temps donc bref cette réponse là aussi du du gm moi personnellement elle m'a déplu je sais pas ce que vous vous en pensez tant du mail bot tant du ce message là n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à votre avis qu'est ce que vous en pensez de cette règle notamment du point 6 qui vous interdit tout simplement de parler de tout ce qui est lié au cheat in game et et aussi de cette réponse du du gm du support vip qui pour moi aussi je trouve assez choquant donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire qu'on puisse discuter là dessus et que je puisse voir s'il ya que moi qui suis choqué par ça ou si justement on est plusieurs à être choqué par ça avant d'aller sur les sacoches et de voir ce que ça va nous rapporter et de répondre aussi à une question sur les points d'action que vous m'avez posé regardons les paris puisque les paris la ligue c'est demain et c'est la dernière vidéo que vous verrez avant d'avoir les résultats des autres matchs puisque la vidéo de demain sortira à 18 heures comme tous les jours comme celle d'aujourd'hui et donc les matchs se seront déroulés et on verra si on a eu de la chance ou pas sur les paris je vous rappelle mes paris que j'ai fait dans la vidéo n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait en début de semaine en milieu de semaine sur les paris si vous voulez avoir tous les paris détaillés et comprendre surtout pourquoi j'ai parié comme ça donc j'ai renforcé mes positions je vais encore le faire donc j'ai mis 1000 sur c9n et sno je vous montre que mes deux gros paris même mes trois gros paris j'ai mis 2700 même on renforce 2000 pratiquement 800 2781 sur rose qu'on trouvait c'est mon gros paris vous le voyez je vous avais dit si vous voulez pas prendre de risque vous ne pariez pas tout et vous gardez des aurics et mon total est à zéro et je vais vous montrer pourquoi mon total est à zéro donc j'ai renforcé mon paris rose au v où je vais atteindre pratiquement les 3000 les 2800 du moins avec les aurics que j'aurai dans la journée encore donc en tout cas là ce paris là j'espère vraiment qu'ils vont gagner on voit le ratio alors là on va dire sur sur 3000 que j'aurais mis sur un ratio de 6000 contre 29000 donc de 7000 contre 30000 on part sur un bon ratio de x4 entre x4 et x5 donc on se ferait entre 15 et 20 000 aurics selon selon le résultat là donc on revient entre plutôt entre 12 et 15 milles aurics normalement en plus de notre somme donc on récupérerait entre 18 et entre 15 et 18 milles aurics donc là on serait très bien de l'autre côté sur les c9 n s no c'est un peu plus serré donc on a un ratio un peu moins performant donc on devrait récupérer moins si on gagnait déjà la somme est moindre et en plus le ratio est moins en notre défaveur mais le gros paris contre c'est vraiment rose au v l'un des plus gros contre qu'on a dans le classement et qu'est ce que j'ai fait des aurics restants parce que ça aurait été stupide de les conserver rien en faire faut les mettre sur un pari sûr pour juste encaisser un petit peu et donc j'ai tout mis ce qui me restait sur les jwm contre les hoyo puisque les jwm devrait gagner sans pas sans difficulté mais en tout cas sans surprise ils devraient gagner donc j'ai tout mis sur eux pour quand même faire une petite marche puisque il ya quand même un petit une petite marche possible là si les hoyo venaient à gagner et ceux qui avaient parié sur eux ferait un ratio de 35 là ça sera un ratio de dingue c'est ça serait vraiment la surprise en tout cas les jwm sont en forme olympique donc il n'y a pas de raison qu'ils gagnent pas sur ce match là donc voilà parier ce qui vous reste sur un pari sûr ne les gardez pas ça sert à rien c'est comme les garder garder votre argent sur le sous votre matelas au lieu de le mettre sur un compte sur ce qui rapporte comme un fonds euro donc vous le mettez là notre fonds euro nous c'est les jwm fonds euro garanti on le met dessus il n'y a pas de risque de perte on va pas gagner énormément mais on va gagner un petit peu quand même et donc voilà ça fait toujours quelques centaines d'orique sur 3700 on va peut-être gagner allez on va peut-être gagner 100 orique 200 orique 300 orique c'est toujours ça de prix à rien faire plutôt que les laisser et d'avoir gagné zéro donc voilà la petite astuce complémentaire que je pouvais vous donner et on espère évidemment demain 13h utc 15h heure française on va tous suivre le match des roses contre les ovés pour savoir si on a fait ce coup du siècle et avant ça à 13h aussi non à la même heure on aura aussi c9n sno donc là c'est un pari très très risqué voyez j'ai plus je crois plus que rose peut gagner contre ové que c9n contre sno ça va vraiment être serré mais les deux ça va être des gros matchs même si ouais ça va être des très gros matchs et ça va être la grosse surprise parce qu'on a parié vraiment contre les les sw là alors que les c9n ont perdu contre les sw et les sno ont gagné contre les sw donc en plus même la cote ne rend pas bonheur ou sno qui devrait être beaucoup plus favori là dessus allons voir à présent les sacoches donc 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 j'ai fait un petit peu de barbare ce matin j'en ai fait des maraudeurs j'en ai fait une centaine le classement sur mon serveur pour ceux qui se demandent alors il n'est pas il n'est pas mal quand même il y en a qu'ont déjà qu'ont déjà bien assuré un remus 2g qui est abonné d'ailleurs qui va regarder sûrement cette vidéo bravo à toi là tu as fait un bon score en quelques heures déjà tu es déjà à 742 000 donc tu n'as pas dû dormir beaucoup bravo à toi pour ce score il est puissant continue comme ça il m'a dit qu'il était qu'à 25% de dépenses donc il va faire un bon score on le voit on est à la première on a les premières places pour le moment ça j'espère que ça va durer mais je crains que non parce que certains serveurs ne jouent pas sur la même zone horaire que nous donc on voit au classement global donc certains d'entre vous m'ont posé la question aussi hier dans la vidéo je disais faites des points pour les maraudeurs ça compte pour le classement général mais aussi pour le classement individuel le classement individuel dont je parlais c'était celui là donc vous avez déjà ce classement individuel vous marquez vos points individuels et les points aussi généraux et les points individuels vous voyez ce que ça ce que ça rapporte et c'est pas une récompense de classement à deux balles regardez 60 têtes en or on est sur du lourd 4000 gem 5 jours d'accélérateur de 24 heures 10 fois 80 heures 10 fois 8 heures 80 heures donc on est bien c'est une belle récompense bon encore faut-il aller la chercher et la voir et la première place ça va être tendu à obtenir et donc au niveau des classements le 10-32 est avec nous il a fait une perf de ouf le 10-32 le 11-39 il est avec nous aussi le 11-39 il est avec nous le 10-77 contre nous 12-26 contre nous 11-64 c'est nous et après le 12-70 compte 10-98 contre et 11-86 avec nous donc en gros là pour le moment mon équipe a la première la deuxième la cinquième et la huitième place mais attention ce classement va énormément bouger sur l'étape 3 donc l'étape 2 comme je vous l'ai dit hier je vous remonte le petit screen l'étape 2 c'est l'entraînement de troupes vous le voyez l'étape 3 c'est faire des formats order et ça rapporte vraiment un max de points et c'est l'étape 3 qui va vraiment faire l'arbitre et qui va vraiment mettre tout le monde mieux sur le classement donc ça va pas beaucoup bouger le classement individuel l'étape 3 mais ça va vraiment énormément bouger le classement de votre royaume normalement c'est celui là qui vraiment fait beaucoup bouger le classement on va bien voir après ceux qui ont des baleines si apparemment le 10-77 a quelques très grosses baleines donc avec des très grosses baleines au classement individuel ils peuvent passer premier grâce à la création de troupes ils peuvent placer premier au classement individuel on va bien voir comment ça se passe en tout cas c'est parti c'est déjà ça si on regarde le calendrier en revanche il n'y a pas des événements pour le moment il n'y a rien qu'à annoncer le calendrier il n'y a pas bougé vous le voyez c'est le samedi c'est le dernier jour on verra demain on en discutera du nouveau calendrier j'espère qu'ils vont quand même nous mettre pas mal d'events parce que juste les maraudeurs il n'y a rien d'autre aujourd'hui si vous regardez vous voyez on a Sheen ancré pinceau qui n'est pas un even de dingue ça fait longtemps que ces events n'ont les jouent plus sentier de la guerre qui ne rapporte que quelques clés en or quand on a fait 2000 troupes et quand on lance des T5 on n'arrive pas à faire des troupes tous les jours c'est 48h pratiquement c'est 24h et 13h c'est un jour et demi si je ne dis pas de bêtises je crois pour faire des troupes T5 quand je les lance il suffit que je regarde en fait quand j'en lance par 2000 je suis à combien j'en ai passé un jour 17h donc c'est quasiment deux jours pour faire les troupes et hop là on retourne sur le calendrier et donc vous voyez panique sauvage qui est toujours là mais qui est fini bien évidemment la ligue le plus grand gouverneur qui arrive à sa fin c'est le dernier jour aujourd'hui et pour finir l'événement donc si on voit pour finir le KE qui n'est pas dans le KE le KVK le KVK qui n'est pas dans ce tableau là mais en tout cas il n'y a rien pour le moment donc j'espère vraiment qu'ils vont nous sortir des bons events en plus du KVK parce que là pendant les 9 jours c'est que le pre KVK c'est qu'un event à la fois même si les récompenses restent ouf c'est pas non plus ça qui va nous occuper surtout en confinement donc regardons sur les premières sacoches que j'ai obtenues et le système d'échange donc vous le voyez j'ai fait les maraudeurs j'en ai fait un petit peu j'ai 138 sacoches donc je l'ai fait en groupe de 5 classiquement j'ouvre ces sacoches ça va me donner des parchemins comme vous le voyez et j'ai pas un nombre équitable de parchemins presque mais vous voyez par exemple j'ai pas suffisamment de tombeaux de maussol puisque j'en ai que 16 et de l'autre côté rôde j'en ai pas mal j'en ai 24 donc ce qu'on va faire c'est que je vais tout de suite dépenser les parchemins donc c'est assez long là il faudrait quand même qu'ils nous fassent un bouton parce que quand vous allez tout faire parce que là je vais vous le montrer je vous en fais un petit paquet pour vous montrer ce qu'on va avoir dedans pour ceux qui veulent faire une ouverture globale moi je vous conseille de faire une ouverture on avait déjà testé ensemble par 20 ou par 30 c'est pas mal l'ouverture de coffre par 20 ou par 30 ça marche bien vous pouvez faire par 100 aussi il n'y a pas de grosse incidence mais moi j'avais trouvé que ça marchait mieux par 20 ou par 30 que par groupe de 100 ou par l'unité donc on le voit mon rang il monte d'accord mais c'est pas non plus un truc de dingue je suis qu'à 112 000 points pour le moment et vous le voyez donc il me manque comme prévu des maussols et de l'autre côté j'ai pas tant que ça celui que j'ai en 8 je vais pouvoir donner des rods et donc on a une petite icône qui existait pas avant qui est l'icône en bas à gauche là vous pouvez cliquer dessus tac et vous voyez je peux échanger des parchemins donc il me propose des alexandries contre alors on va dire commencer l'échange hop là on voit alors je l'ai jamais fait je vais le faire avec vous donc moi ce que je voudrais donner c'est ça et ok donc là ça sert à rien moi je peux dire que je veux de ça hop là je veux de lui je suis prêt je peux pas en changer le numéro non je peux pas changer le nombre dommage je veux lui et en échange je veux lui non il me propose pas d'échanger ok donc là je peux pas c'est marrant je peux pas cliquer là c'est étonnant donc je sais pas à quoi sert cette fenêtre c'est peut-être là qu'il faut cliquer donc moi il me faut bon je vais en échanger en hasard juste pour le fun donc les deux proposent de nous donner du babylone remus et prince et bleu donc le babylone semble être un parchemin qui manque moi je suis comment en babylone je suis comment en zeus j'en ai qu'un donc je le veux bien en babylone j'en ai que 3 ouais je peux faire en échange d'un juste pour tester donc zeus ok ah non vous perdez non 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 d'accord donc il me donne un babylone et il me donne des babylones contre des zeus de l'homme donc j'en veux pas donc je le fais pas après je peux faire juste un échange pour tester avec vous est-ce que ça marcherait ouais je peux faire ça allez on va le faire l'échange tac effectivement et après ça disparaît d'accord et comment on se positionne pour demander un échange il me demande comment je fais je peux lui dire je donne ça et je veux ça non je peux pas lui dire ce que je veux ah si d'accord donc je fais ça je lui dis hop là ça c'est quoi par exemple ça c'est je veux un artemis et de l'autre côté je donnerai un je perdrai un rodès en échange d'accord ok on peut faire ça ou je peux faire hop là il me demande de vérifier évidemment alors le système sur apple avant c'était pas celui là ils l'ont changé d'ailleurs je trouve ça beaucoup mieux que l'autre où il fallait slider une petite pièce mais ça marche quand même pas terrible parfois il me dit que j'ai pas cliqué dessus est-ce que ça va me le faire là donc là il me l'a donné mais parfois ça le fait pas donc retournons pour faire notre échange et voir comment ça fonctionne donc je lui dis ce que je veux là je veux ça de l'autre côté tu perds ça ok donc ça non en fait ça marchait je sais pas pourquoi je pensais que ça marchait pas vas-y je vais obtenir ça et en échange je te donne ça je confirme je peux pas en demander un deuxième non je peux en mettre qu'un à la fois d'accord ça en revanche ça va être sacrément long je peux pas en mettre plusieurs à la fois c'est vraiment dommage bref on verra bien comment ça marche je vais le faire je vous en ferai un retour au fil des jours de l'étape 1 du KVK donc qui se finit maintenant dans 2 jours 2 jours et 16 heures je vous invite évidemment à bien avancer sur cet event là les coffres sont vraiment intéressants vous allez le voir donc ce qu'on obtient donc j'en ai obtenu 16 je vais les ouvrir d'un coup et vous le voyez j'obtiens 100 gemmes j'obtiens 5000 x 13 de points individuels 1 tome du savoir niveau 7 5 sculptures éboulissantes 500 gemmes à côté donc 1,5 millions de nourriture plus 2,5 millions de nourriture plus 1 pleut d'or plus 2 x 8 heures d'accélérateur plus 5 x 3 heures donc au total là vous voyez j'ai quand même obtenu j'ai eu de la chance j'ai obtenu 600 gemmes donc c'est pas du tout négligeable plus un peu d'accélérateur donc il y a des accélérateurs de 24 heures il y a des accélérateurs de 3 jours j'ai obtenu des items vraiment pas mal donc les coffres là n'hésitez pas à y aller certains s'interrogent est-ce que je conserve mes potions de points d'action pour faire des points d'honneur pendant le KVK vous aurez l'occasion d'obtenir des nouvelles dans les rewards du KVK et vous aurez le temps parce qu'il dure longtemps vraiment le KVK il dure 45 jours si je dis pas de bêtises ce KVK version nouvelle version saison 4 pour nous donc vous aurez le temps normalement de refaire des points d'action et d'avoir un bon score de points d'honneur sans problème moi en tout cas je vais claquer les 70 000 points d'action qu'il me reste dans ce premier jour d'event pour les maraudeurs puisque vous voyez les coffres c'est vraiment dingue 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 surtout les accélérateurs les gemmes c'est vraiment un très bon investissement voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et vous le savez les amis pour qu'on éclate à présent le plafond des 4000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et tant qu'à faire aller sur la vidéo du concours la vidéo d'hier pour justement la liker et lâcher un commentaire pour être tiré au sort le vendredi 10 avril et voir si vous avez eu de la chance ou pas je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance